Salut à tous les Pouks, j'espère que ça va bien. Si jamais c'est pas le cas, aujourd'hui vous en faites pas. Vous allez retrouver de la... Avant que la vidéo commence, je vais vous montrer des nouveaux opérateurs qu'il faut absolument que vous jouiez. En tout cas, moi ça va devenir durant cette saison des mains supplémentaires. Alors vous le savez que j'aime beaucoup jouer avec Ash, j'aime beaucoup jouer avec Sledge, Tonton Buck, c'est la même chose, mais il y a des nouveaux opérateurs durant cette saison qui vont pointer le bout de l'ornier. Je pense notamment au bon vieux 0, les gars. Pour être tout à fait franc avec vous, très très fort 0. Au niveau des équipements, ce que je peux vous conseiller, vous prenez la MP7. Bien sûr, ou même la Skook, elle est pas mal. Mais la MP7, vous mettez l'agrandissement B, vous mettez le Cache Flamme et le Laser, très important. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous allez comprendre pourquoi le Laser est très important désormais. Vous prenez bien sûr le Gon 6 et vous prenez ensuite soit la Clémor ou soit les charges de Brechelord. Je vous conseille les charges de Brechelord, c'est quand même pas mal utile dans certaines situations. Donc pour Tonton 0, c'est vrai qu'il peut devenir un candidat sérieux en tant que nouveau main, enfin nouveau c'est un bien grand mot, mais en tant que main supplémentaire durant cette nouvelle saison. Attention à Grimm aussi qui peut devenir très intéressant. Et certains vont se dire, mais du coup, Deimos, ça va pas devenir ton main ? Non, vraiment pas du tout les mecs. Ce bon vieux Deimos ne sera jamais mon main, parce que dans ma façon de jouer il me correspond pas du tout. Pour que Deimos soit vraiment très fort, faut que vous jouiez en groupe de 5 et que vous donniez des calls à foison. Si jamais j'ai envie de jouer à un opérateur tracker, je peux vous conseiller de prendre Jacal, ça sera le meilleur, Dokkaebi, Lion, éventuellement Grimm. Mais si vous jouez en solo queue, c'est-à-dire sans micro, que vous jouez dans votre coin, comme moi, ne prenez et n'achetez jamais Deimos. Vous allez vraiment être déçus, si c'est le cas. Et après, en défense, faites place entre guillemets au bon vieux Castle, éventuellement aussi à Melusi. Mais Tonton Castle peut devenir un candidat aussi très sérieux pour devenir l'un des mains principaux en défense. Bref, je vous embête pas plus que ça. Je compte sur vous pour mettre un très gros like, si on pouvait en faire aller 3000. Donc il faut se motiver ! Ça serait vraiment énorme, les gars. Et je vous balance le premier générique de cette route du champion et j'espère que ça va vous faire plaisir. C'est parti ! Écoutez les mecs, on est parti ! J'espère qu'on va passer une bonne petite session. On a des cartes qui sont pas très très sympathiques, mais c'est pas grave les mecs ! Aujourd'hui zen, on est comme Bob Marley, on est détendu, on va se taper Vila ! Cette grosse merde ! On va se taper choléra, mais c'est pas grave, on est détendu ! Regarde les abonnés, comment ils ont peur de Blitz parce qu'elle a été buff. Vous êtes vraiment des... Vous êtes des petites bites, des petits zizi, des petits sexes, des petits teub, des petites bistouquettes, des petits braquemars ! Ils sont bodyglaze, eux ! What the fuck ? Allez, carrément, je ferme les yeux, les gars. Petite prédiction pour une caméra. Oh non, ça va, Cahit, c'est plus standard. Voilà, ça les abonnés, c'est un très bon choix. Pierre Palmade, on n'aime pas qu'il aille se faire un papa outé. Mais par contre, le choix de Van Glaze, c'est très curieux, les mecs. C'est un choix... C'est particulier. Même dans mes cauchemars, j'y pense pas, tu vois. Après, facilement, c'est un choix stratégique, hein. Mais on a de la défense, zen, soyons zen. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est Tonton Castle. Une fois, j'ai fait une blague d'humour noir, on m'a dit que j'étais raciste. Et bah, vous savez quoi, les racistes ? Je vous réponds que je ne le suis pas, étant donné que je suis très content de jouer Castle. Oui ! Vous faites bien sûr vos petites rotas. Par contre, il faut le faire très vite, hein. Vous avez que 40 secondes. Ah, j'ai fait un trop gros trou. Oh, il est un peu gros. Ça fait un peu en commun avec mon chiffre. Mais en gros, t'es mal. Lorsque ça te fait, ça te fait une petite vue sur la porte. Et vos castles, vous les mettez un peu là où bon vous semble, les mecs. Je peux vous conseiller d'en mettre un ici pour éviter que ça vous rush directement. Là, vous faites des petits trous. Hop ! Avec le shotgun pour avoir la vue sur l'esca. Vous mettez un castle au bac pour éviter que ça vous rush dans le bac. Franchement, moi, j'adore castle. Je me régale, les mecs. Honnêtement, je trouve que c'est la c'est la régalade. Petite rota aussi ici. On est bien. Thorne, elle a été prise pour cible par Deimos. En vrai, j'ai une stat, les gars. Une stat effrayante. Vous savez quoi ? Alors, non, pas faire, les mecs. Arrêtez avec ça. Je suis mort depuis la sortie du DLC. Zéro fois par un Deimos. Bon, ça va peut-être arriver. Un jour ou l'autre, forcément. Ils sont rentrés escamènes, les potos. Mais en face, ils ont pris du lion et du Deimos. Vous vous attendiez à quoi ? Je peux te dire qu'ils sont là pour rendre les coups de vue, hein. Ah ouais, le lion et tout, là. Je vais me faire rush, du coup, par Deimos. Oh ! Non, c'est grid bug, viseur fixe. Ils sont pas là... Ils sont pas là pour rigoler, les mecs, hein. Non, mais au premier degré, je suis mort zéro fois par le tonton Deimos depuis la sortie du DLC. C'est pour vous dire à quel point, en fait, ce perso, il peut être fort comme il peut être nul. Bon, alors, changement de plan, les gars, les castle. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre une petite caméra un peu cachée là-dedans. Les castle, on va les mettre en bas. Enfin, surtout, on va en mettre un ici parce que le Deimos, je crois qu'il a tapé un punch ici. Il a fait de moins 2. Donc, voilà, tu bouches un peu d'accès, ça va le retarder. On va se jouer un peu plus classique, cette fois. Après, les gars, tranquillou, c'est les débuts de saison. C'est pas trop grave si on perd des rank-heads, on perd pas trop de points. Après, c'est vrai que c'est toujours sympathique, quand même, de gagner. Mais moi, c'est viseur à coq. Je vous le recommande vraiment. C'est celui des Russes. Je crois qu'on a plein de ping-rouge. Par contre, on se fait un peu trop soulever, les mecs, là. C'est... Cette saison, c'est le lion qui va être affreusement chiant, les gars. C'est même pas Deimos. Il va y avoir un taux de main le lion indécent. Mais c'est pas possible ! Ok, je vais essayer de le faire, les gars. Tranquille. Par contre, le lion, terriblement chiant. Oula, oui, terriblement chiant. C'est sûr que ça va poser, frérot. Oh là, c'est chaud. Regarde, tu veux que je fasse quoi avec les lions ? Ça va être très compliqué cette saison avec tous les lions. C'est obligé ! C'est même pas Deimos, hein, le problème. C'est l'émergence des main le lion qui vont le combler à Deimos et à d'autres trackers. Mais c'est pas grave, tranquille. C'est le but du jeu, les gars. C'est à nous de nous adapter, entre guillemets, à la méta. Mais vu que là, ils tapent des poches et tout, ça serait peut-être plutôt bien de passer sur une mélusie. Après, vous savez aussi, hein, les gars, c'est le temps de se chauffer. La première game, c'est toujours un peu comme ça. On se fait un peu casser le cul, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, quand tu te fais casser le cul, tu te remets en question. C'est pour ça, cette saison, s'il y a des gens aussi parmi vous qui ont du mal avec les trackers, je peux vous conseiller de jouer vraiment vigile. Perso, il est vrai que c'est pas du tout mon opérateur préféré, mais il peut être très très fort pour counter, tout ce qui est lion, jacal, Deimos. Ok, ils sont en train de drôner au bac, les potos. Il y en a un qui passe en bas. Ça va être chaud. Effectivement, ils sont aussi rentrés là. Attention, le drone, gros. Ah, ils sont pas mauvais, les gars, en face, hein. Vraiment, ils sont pas du tout mauvais. Ah, je l'ai vu, mais il peut me traverser. On n'a pas fait le mur. Ah, ils sont pas dégueulés, les gars. Je suis dans la merde ! Ouais, va falloir qu'on soit meilleur. En vrai, je serais tenté de prendre le bon bio-zéro pour vous montrer un peu sa puissance, mais vu qu'en face, ils sont relativement chauds, il y a moyen que je puisse pas non plus vous montrer grand-chose. Mais ouais, putain, oh, le niveau, là. Bah, en vrai, on peut la mettre, la remonte, hein, c'est pas... S'ils ont mis 3-0, on peut aussi faire pareil, les gars. Pourquoi on pourrait pas ? Eh, mais je sais pas. Les abonnés ont pris Thatcher et Ace, c'est bien, ils pourront faire le petit T1, tranquillou. En plus, il y a un frérot, il a pris Finca. Alors, si vous voyez un peu plus de Finca, les gars, c'est entièrement normal. C'est parce que sa batteuse, elle a été buffée pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Mais là, vous avez vu le pneu, les mecs ? C'est notre cul. On vient de se faire péter le cul. Ouh, dommage, mais par contre, la MP7, ça me rappelle les grandes heures de bandit à coque, ça, hein. À l'époque, les mecs. Oh là là. Bon, bah, du coup, on peut le faire sur zéro, c'est pas plus mal. Alors, on aura du barbelé avec coût en dessous. Rien du tout. Vous avez un mec en hauteur, c'est un doc bien jeu Picsou. Je vais mettre une petite caméra histoire juste d'avoir une info vite fait. Généralement, dans le corner, là-bas, il y a des mecs qui se cachent un peu, mais c'est pas le cas. Toilette, le nain, je l'ai vu. Mais lui aussi, il m'a vu, les gars. Ah. Si on perd cette game, les gars, c'est pas très grave. C'est la première, tranquillou, hein. Mais il y a un mec, ouais, dans le toilette, il est en train de faire caca. Peut-être qu'il coule un bronze. Voilà. Je suis désolé, j'ai fait un tir allié, je crois, mais c'était pour la bonne cause, mon frérot. Il y avait un mec qui se cachait. Je suis désolé, ouais, je sais pas si j'ai tiré sur qui. Là, t'auras une caméra, tu feras attention, mon goat, il y a aussi la caméra de base. Le mec de toilette, tu pourrais aller le travers, en vrai. Là, tu le traverses ici. Non, dommage. Je vais te mettre un ping rouge. Mon drone humeur, c'est pas grave. Je crois qu'il y a un mec main. Ouais, ouais, effectivement. Vas-y, mon petit Ice, va. Tu peux aller planter, je pense, en vrai. Regarde, je te mets une caméra pour celui qui est mort. Ouais, ouais, t'as juste le frost contact. Je te mets un ping rouge, ping rouge, ping rouge. Normalement, c'est ceux qui sont morts qui doivent mettre des ping rouges, les gars, là. Il est où, ils sont mis lucides, là. Les gars, pensez à mettre des petits pings, ça coûte rien. Regarde, celui qui est attacheur, tourne la caméra, mets des pings, tu peux mettre des pings, là. Mets-lui le ping. Il s'en batte les couilles. C'est dommage. C'est pas grave si tu le fais pas. Dommage. Et le ping, très important, les gars, le ping. Bon, petit 4-0 par Frost qui porte des bottes de pluie. Extraordinaire. Écoutez, ça fait toujours plaisir de se faire ramonner. Ça remet bien les idées en place. Ça, il faut que ce soit le cul. Bon. Cuivre 5, c'est un moindre mal, les mecs. C'est pas grave. Bon, allez, une petite carte sympathique. Ouais, on va s'enlever au bac, les gars. On vient de garder un très mauvais souvenir. On a banque, parc, villa. Où sont les frontières ? Où sont les Oregons ? Où sont les littorales ? Où sont les plaines ? Où sont les femmes aussi, les gars ? Où sont ces putains de femmes, bordel de merde ? Oh, le choix des cartes, il est bizarre. Allez, ça va être villa. Non, on a la meilleure. Les gars, on a la meilleure carte. On se met tout nu. Mettez-vous tout nu chez vous, là. Où sont les femmes ? Les pommes de terre et les cartes ! Oh, il faut que j'arrête, pardon. Ah, aussi, en vrai, il faut que je vous dise quelque chose. Ubi, ils ont voulu, enfin, ils ont mis en place un espèce de nouveau système, les gars, en gros. C'est pour, comment dire, en fait, contrer les cheaters. Vous savez, ceux qui ont 2, 3 de KD, etc. Mais le problème, c'est que si vous avez, admettons, des très bons KD en étant un joueur legit, vous allez être bannis des mecs. Donc, en vrai, c'est pas plus mal qu'on ait fait une game de merde. Au moins, tu vois, j'aurai un KD de merde. Du coup, Ubi se diront pas. Ah, lui, c'est un cheater. Ah non, là, je suis un plou. Mais c'est vrai que café, avant, je l'aimais pas trop. Cette petite carte, j'avais toujours un petit peu tendance à préférer tisane. Mais depuis quelque temps, je sais pas pourquoi café, c'est devenu vraiment l'une de mes cartes préférées, les gars. Je vous parle vraiment premier degré. Vous allez voir l'émergence des joueurs goyaux en face, lui, là, qui vient de le prendre. Parce que lui aussi, il a le 2.5, les mecs, donc ça va être terriblement très fort. Alors, écoutez, réveillons-nous. Et aussi, des fois, tu te demandes sûrement pourquoi j'enlève la face cam. La face, pas la fesse. C'est parce qu'en fait, je l'enlève quand je me fais casser un peu ma petite rondelle, les gars. Du coup, je l'enlève et je retrouve un peu de force. Vous allez voir que normalement, je devrais faire une meilleure game aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. On est toujours le même jour, je vous rassure. Il y a le tonton. Oh là là, le tonton fait en rire. Ça va être une sacrée partie. Non, pas de plaisir, aujourd'hui. Mais tonton 0, ouais, très très fort, les gars, pour casser un peu tout ce qui est stuff. Tu peux aussi voir un peu au niveau du piano. Bon, pour le coup, piano, il n'y a personne. C'est safe. Je crois qu'il y a un mec un peu le site comme il faut. Ça, on va le casser dès maintenant. Ça sera fait. C'est une bonne chose. Il y en a deux au fond, les gars. Doc et Goyo. Ouais, effectivement, dommage, j'ai s'était pris le poteau. Il est bien là-bas, le gros. On le voit bien. Il a vu ma cam? Non, même pas, il la voit pas. La cam défaut, hop. On va la casser. Non, c'est le capi. Je vais drop, je vais le baiser. Ah bah non, c'est bon, il y a bravo. Bien voyage. Elle l'a eu. Là, le Goyo, on fait gaffe, mon frérot. Vas-y, viens, mon capi. Viens, viens, viens. Vas-y, c'est bien ce que tu fais. Je vais te faire un trou, normalement. Tu pourras prendre la ligne comme il faut. Vas-y, vas-y. Ah, je fais une rire de merde. Ah. Oh, fils de lâche. Attends, s'il me pique pas. Oh non, ça l'a pas cassé, gros. Mais du coup, il est coincé. Faut aller planter, les mecs. Ok. Normalement, les mecs, c'est à vous de jouer. L'autre, il est toujours coincé avec les flammes. Et c'est une masterclass. Zéro, il faut partir du principe, les gars, que vous allez pas non plus être un fragueur de baiser. En gros, vous allez vraiment jouer soutien, mettre des pings, casser un peu du stuff, etc. Y'a un TK en face. Comment tu veux ne pas bander, mon gars ? C'est la quiquette qui colle. Y'a la quiquette, elle est toute dure. Ouais, 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 ouais. Alors, on va refaire la même chose, hein. La même strat, elle est bien passée. Alors, du coup, Piano, est-ce qu'on a quelqu'un ? Non. Y'a un mec dans le fridge, par contre, je l'entends. Il est en train de voler de la bouffe. Alors, le diffuse perdu un peu, je sais pas trop trop où. Là, cam défaut. Hop, c'est fait. Oh, il a vu ma caméra, mais c'est pas grave. Partons du principe que j'en ai encore deux. Alors, ce qu'on va faire aussi, les gars, c'est tenter un petit travers. Qui a pas y passé ? Y'a le sang qui a jailli, vous avez vu ? Eh oui ! On l'a eu ! Et on avait mis un autre à terre, ce qui nous fait une double kill. Attention au petit Wamai. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met une caméra pour avoir la vue sur le probable pulse, mais il doit être en bas. Le pulse, les mecs, doit être en bas avec son petit C4. Donc là, frérot, monte sur le meuble. T'as raison. Et du coup, maintenant, on a juste à attendre le frérot pulse, qui est sûrement au niveau du pilier en bas. Si vous êtes en hauteur comme ça, les gars, un C4 ne vous tuera jamais. Alors là, hop, on va mettre un petit drone pour les alliés qui sont morts. Nickel. En vrai, c'est ce que je vous dis. Zéro, c'est un opérateur, les gars. C'est vraiment... C'est du soutien, quoi. Attention, cette fois, ils se sont mis en bas, les mecs. Ils ont changé leur petite strat. Et vous avez vu, sans la caméra, bizarrement, je suis meilleur. En vrai, cette facecam, je vais vous faire plaisir à chaque fois, mais je crois qu'elle me réussit pas. Ah, vraiment, un premier dégré, les gars, ça me réussit. Mais alors, pas du tout. Alors, tac, petite caméra qu'on va pas encore activer. On va d'abord se péter la cam défaut. Maintenant, on la perce et on sait qu'il y a un tonton qui est seul. Ok, moi, j'ai un Gon 6. Oh ! Vilain ! Là, les gars, il n'a plus de balles. Le Fenrir, il vient tout gâcher. Ça me gonfle, là ? Je ne l'ai même pas vu, le Fenrir, pourtant. Il a dû l'activer, maintenant, en fait. Regarde. Zéro. Vous avez vu comment c'est fort, les gars ? Voilà, il verra ta cam, c'est pas grave. Mais t'as réussi à casser du stuff. Et sur R6, c'est exactement ce qu'on demandait un mec au niveau de la rota, les mecs. C'est le dock. On n'a pas réussi à avoir... Ah non, mais il l'a eu, bien vu. Le bon vieux Picsou, là-dessus, avec Nomad. Oh, franchement, les gars, Zéro, c'est vrai que c'est un peu un gameplay de papy. Mais moi, sachez une chose, c'est que je joue pour la win, les gars. Je joue pas pour autre chose. Donc là, on a percé T1, aussi. Les abonnés, je vous pète le castle. Là, on va se mettre une caméra pour avoir la vue sur le site. Donc, on aura une petite... Enfin, une légère information. Ce qui est déjà mieux que rien. Wesh ! Oh, il est dans le corner ! Non, on s'est pris une double, gros. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, là, frère ? Ah, vous savez quoi, les gars ? On va faire exactement comme eux. Donc, la strat castle sur Kp, c'est vraiment très simple. Vous faites des trous, là, de la rota. Vous mettez un castle derrière vous, ici. Vous en mettez, tac, un juste là. Et ensuite, vous renforcez ce mur, ici. Une petite alarme de proximité pour contrôler au cas où quand ils vont pocher le main. Là, pour le frérot Mutes, on va lui mettre, hop, pour jeter son C4. En vrai, castle, c'est vraiment un opérateur. C'est pareil. C'est simple, les gars, pour ceux qui ont l'habitude de le jouer. Mais je trouve quand même que c'est un opérateur assez dur à jouer. Ça passe au bac, je crois. Goyo a été pris pour cible par Deimos. Allez, amuse-toi, gros. Merde. Ah, ils ont pris un lion. Mais du coup, je peux rester sur le mut. C'est pas grave. Si jamais Deimos me scanne, moi, je reste là et ça casse son scan, en fait. Regarde, là. Il met son lion. Je peux rester sur le mut. Thorn a été pris pour cible par Deimos, mais du coup, comme ils l'ont comblé à Lyon, c'est vrai que ça va être fort, les gars. On va devoir gérer la pougère. Ah, t'es passé devant, mon frérot. Ah, ça va être très, très chaud. Le lion garde bien la ligne, les gars. Ah, là, c'est moi qui ai pris pour ci, qui ai pris pour ci. Donc, je reste sur le mut. Le mut, c'est vraiment super fort, les gars. L'autre, il est rentré, du coup. Je vais te voir. Temporisé. Ah, c'est chaud, là. On l'a fait un peu reculer, le poteau. Wesh, mais pourquoi il y a un trou ? Pourquoi il y a un trou, là ? Regardez bien. Les gars, renforcez-les, ces putains de murs opjo. C'est quoi, cette merde, là ? Il y a un trou opjo. Ah, vous avez pas commencé les trucs bizarres, les mecs, hein ? Ah, ouais, non, mais les gars, les murs, vraiment, il faut les renforcer, hein. Parce que quand je reviens site, moi, je me dis, vas-y, il y a un mur, quoi, hein ? Il y a H, c'est la fin, un lance-grenade, gros. Là, ce Fros, il est vraiment bien. Quand ils se mettent à rusher, admettons, là, tu vois, ici, hop, ils passent, ils font pas trop attention des fois, ce Fros-Té-là. En plus, Fros, les mecs, elle a le bizar, le bizarra-cog, donc, en soi, c'est bien, aussi. C'est une arme qui reste assez poly-valente. T'as Shankar, il a été pris pour ci par, Temos. Et là, vous avez un mec rappel, c'est le Ace, je crois. Ok. Temos, il a tué Shankar. Là, ça va être ça, les lions, les Temos, ça va être les compos assez chiants, t'as délogé, ça, hein. Putain. Ouais, j'ai des mots, si t'as pas un poche, frère. Défois ici. Ah, mais il s'en prend combien de balles, lui ? Ok, un V4, je vais le faire. Bon, peut-être pas, les gars. Oh, putain. Je peux rien faire. Là, il me teabague, en plus, gros. Putain de ta mère ! T'as ceux qui teabagent vos mères, c'est des salons. Putain, c'est dur, ces renquêtes, là, bordel de merde. Deux défaites d'affilée, l'avantage, les gars, c'est qu'on perd pas de points. On était déjà à zéro, donc bon. Mais faut peut-être gagner un jour. J'aimerais bien, mais je peux pas. Après, c'est peut-être trop tôt, les gars, pour avoir... Enfin, pour porter un jugement, mais je pense que cette saison, il faut éviter de jouer tout ce qui est un peu bandit, etc. Vous allez vous dire, attends, mais pourquoi ? Parce qu'en face, ils vont faire que des méta rush, en fait. Donc, il faut prendre des trucs pour contrer les rushs. Faut pas s'entêter à prendre des bandits, enfin, jouer des bandits triqueto. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, pour le peu de games Bref, faut peut-être partir sur des pièges, les mecs. En vrai, même moi, je serais tenté de bannir un lion, les gars. Je vous jure, maintenant, le lion, il fait chier, quoi. Putain, vous bannissez bête, ces mecs, mais c'est le perso le plus simple à counter. Vraiment, je comprends pas. Je vais partir, je pense, sur un Capcan. Avec les abonnés, c'est mis d'accord qu'on va un peu tester ce méta-là, parce qu'en fait, ils font que courir de partout, les mecs. Alors, Capcan, il faut changer le loot. On va mettre la poignée horizontale. Le cache-flam, ça ira très bien. Mettez bien le laser, très important. Oh, putain, sur la secondaire aussi. Et puis, écoutez, on va voir comment ça se passe. Dans notre compo, les mecs, vous le voyez, on n'a aucun opérateur de type bandit, caïd et tout, c'est entièrement voulu. Comme ça prend que des Deimos, des lions, etc., les pièges vont vraiment être nos amis, quoi. On va en mettre un petit peu de partout, histoire vraiment de les affaiblir. Mais c'est vrai que cette saison, parce que pour l'instant, on n'est pas trop encore habitués. Et ne vous en faites pas, si aussi vous avez du mal, les gars, ça va venir. Il faut s'y habituer, mais cette saison, elle est dure à prendre en main, quand même. Putain, alors Solis, elle a été prise pour s'y par Deimos. En vrai, ce n'est pas forcément ça le plus grave. C'est derrière, c'est quand ça vient de te caler un lion, donc là, ça devient problématique. Parce que Deimos, les gars, en lui-même, ça va. Je vous jure qu'il est simple, un counter. C'est les autres personnages qui cassent un peu les roustons. T'as la pauvre Solis, elle est en train de se faire rafaler par Deimos. Ok, repérée par scanner. Allez, ça, c'était gridlock, je crois, je ne suis pas sûr. Là, je pense qu'on va devoir jouer les petits pièges, les gars. Ça va être le counter parfait. Il y a un abonné qui met un pink jaune, tu vas en dessous, c'est parfait. Va en dessous, ma petite Solis. Va mettre tes percs ici. Il y en a deux de deux. Ah, mais il a posé, what the fuck ? C'est une dingue qui a réussi à poser, les mecs. Je prends bien, bien, les gars. Le A, je crois qu'il est à droite, les gars. Vas-y, diffuse, mon frérot, là-bas. Vas-y, Solis, tu peux y aller. Je suis là pour toi, mon ami. Ne t'inquiète pas. Vas-y, lâche pas, là, diffuse. T'inquiète pas, tu peux y aller. Normalement. Parfait. Vous avez vu, les gars ? Sans bandit, on a réussi à gagner. Ah, Cap Khan, on va en voir beaucoup plus souvent, je pense, durant cette saison aussi, les gars. Franchement. Même, comment on appelle ça ? Elle est Azami, hein. Franchement, là, vous allez vous dire, mais pourquoi elle le prend ? Elle est finito. Elle est loin d'être finito, les gars. Ça, c'est vous qui voulez le croire. En fait, Azami, là, elle est équilibrée exactement de la façon dont elle aurait dû sortir il y a quelques années. Sauf que quand elle est sortie, elle était bien trop cheatée. Et donc, maintenant, comme elle est ajustée, les gens chialent, en fait. Je sais pas, j'ai eu un chi, mais j'en ai eu un. J'ai l'impression que l'horrographique aussi, cette saison, il peut être beaucoup plus sympa à jouer, les mecs, hein. Franchement. Ah là, ça va beaucoup mieux, les games, là. 5v2, c'est très bien. Je pensais pas qu'il allait rentrer comme un cotoré, puis je voulais lui mettre un petit C4, en vrai. Même pas besoin. Ah là, bien vaché, les gars ! Mais vous avez vu, les gars, au milieu de l'horrographique ? Attends, attends, je vais bien te montrer. Là, regarde, il est beaucoup plus gros, le petit point, je trouve, où c'est moi qui est complètement fou. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'aime bien qu'il soit comme ça. Alors, des fois, on dit, ouais, bah nous, t'es grossophobe. Et là, qu'est-ce que vous répondez que j'aime bien le gros point, comme ça ? Hein ? On entend moins votre grande gueule ? Non, on est tellement dans un monde fragile, maintenant. Oh, l'autre fois, les gars, parce que je sais plus ce que je disais à un mec, je disais qu'Akai Nakamura, sa musique, c'était de la grosse merde, et je le redis, c'est de la grosse merde. Ça pue ! Il y a un mec, il a trouvé le moyen de me dire comme, oh, t'es raciste ! Ah, parce que j'aime pas la musique de merde d'Akai Nakamura, je suis raciste ? Bon, bah, ok. Oh, salut, Demos ! Ok, donc, il est à 35 mètres, là. Là où ça peut être dangereux, c'est qu'il dise l'info à un collègue. C'est pour ça que je vous dis que Demos, c'est plus le cas qu'il y a. Il y a un mec, il a pris un cap-can, je crois qu'il l'a pris au top, mais là, ils ont sorti les compo-cancer, ça y est, le lion de retour. Avec lui ! Jacques-Al aussi ! C'est ce que je vous dis, ça sert plus à rien de prendre des bandits, machin, prenez des pièges en retour, les gars. Ils veulent jouer cancer ? Eh ben, jouons le sida ! Non, mais pour rester un peu plus sérieux, c'est pas parce que t'aimes pas la musique de... Enfin, si on peut appeler sa musique de mère de Naka... d'Aya Nakamura, que t'es raciste ? Non, c'est juste que sa musique, c'est de la merde, il faut dire les termes. On est tellement dans une génération de fragiles, les mecs, maintenant, c'est un truc de zinzin, hein. Oh, tu peux rien dire. Tu peux vraiment plus rien dire. Alors, je vais me permettre de dire un truc. Aya Nakamura, c'est de la merde. Ah, on s'est en train de suer. Il y a le Jackal derrière qui m'a réceptionné. Moi, je m'énerve à pas. Bah, en vrai, on peut tester, hein. On prend Lion, Marge, elle prend, euh... Demos, Kiksu, Doka, Lilou, Jackal, Akiksu, il va taper son petit rush avec H. En vrai, ça, c'est les compos qu'on sert. Mais c'est 99% des compos que vous allez retrouver dans les OLO, hein. Maintenant, c'est fini, hein. Thatcher, Termite, en année 1, il fallait open un T1. Maintenant, non, non, il n'y a plus de T1, les gars. Fini tôt, les T1. Regarde, on va attendre que tout le monde rentre un petit peu sur la carte. On va prendre, nous, un peu d'infos avec le petit drone tranquillement. On va forcément réceptionner à un moment donné quelqu'un. Regarde, je vais commencer à mettre un psy lion. Hop, on casse la petite barricade. Là, tu vois, ils ont une petite pression. Ok, et puis après, ça va être au Jackal et au Demos de faire le taf. Il y a un mec derrière son shield. Voilà, Axixto, il a fait un premier kill. Ah, j'ai failli l'avoir. Quel dommage. Vas-y, il y a un frérot qui est en train de rush SK. Je vais te mettre une grenade pour le frérot là-bas. Derrière toi, gros, c'est passé. Je sais pas si t'avais pas entendu. C'est dommage. Ah, mais il est en dessous. Donc, il a été pris pour cible. Bien ouai-je. Du coup, le Demos, lui, est dans la info, mais il peut pas me le dire malheureusement. Je savais pas qu'il était là. Ah ouais, je voulais vous montrer aussi un truc avec Twitch à cog, les mecs. Franchement, j'ai été agréablement surpris par rapport au recul. Attendez, vite fait, je vais essayer de casser un bandit s'il y en a un. Ouais, effectivement. Eh, j'en ai eu un. J'en ai pas eu deux, gros. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il m'a gelé le fumier de Tubarrao. Et il m'a cassé mon drone. Oh ouais. Bon, bon, baiser. On pourra pas casser le thé. Malheureusement, il faudra faire une bac. Regardez ce recul, les mecs. Il y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Alors qu'avant, Twitch 1.5, il y avait un recul de malade. Je comprends pas qu'il y en ait si peu sur la cog qui est censé être un viseur qui zoome plus que 1.5 dans la logique des choses, non ? Des fois, je vous jure, R6, il est mystique, les gars. Si vous savez à quel point il y a des incohérences qui font que le jeu, tu demandes vraiment s'il est codé par des développeurs humains, en fait. J'ai un peu peur de passer là. Je vais me ramasser un Thorne. Ah, mais il y a Myra aussi. Putain. Faut qu'il y en a un qui me pique, hein. Allez, pique-moi, pique-moi, pique-moi. C'est le moment, maintenant. Masterclass. Le Milusi. Le Thorne. Franchement, cette saison, elle va être abominable. Personne ne se rend compte à quel point la saison elle va être terrifiante. Il y en a un escamain. Ok. Ah, il y en a un au bac aussi. Ça va être injouable, les gars. Injouable, ça va être. Pour l'instant, les gars, les games, c'est une catastrophe. On a zéro victoire. C'est assez troublant. Il va falloir vraiment se mettre à un niveau parce que ça peut devenir assez vite critique, en vrai. En vrai de vrai. Ok, Yala. J'ai pas l'impression qu'elle soit à terre, malgré toutes les balles qu'on lui mise. Ah non, elle est pas à terre. Elle gallope, tel un petit Oompa Loompa. On va rester très zen, les gars, aujourd'hui, ok ? C'est notre devoir. Mais c'est vrai qu'elle aurait dû crever. Sauf qu'elle est partie se mettre du Thunderbird. Malheureusement, elle va être de retour full vie. Attention, Finca. J'espère que t'as l'info, que ça va te piquer dans pas longtemps, gros. Alors, attends, ça peut être intéressant de mettre une caméra ici. Par contre, j'ai le diffuse. J'aime pas. Je vais essayer de vous prendre une info, frérot. Tu savais qu'elle était là. Ah là, les games vont être... Ouais, non, c'est terrible. C'est vraiment... C'est catastrophique. Salope, Della. Franchement, salope, Della. Faut dire les termes. Bien joué, voilà. On vient de faire une moins 3, là, d'un coup. Ah, des... Comment ça ? Découvert par Caveira, what the fuck ? Il a pas fait exprès. Ah, je vais me prendre un travers. Putain. Caveira, elle a encore joué, les mecs, comme perso. C'est démolé. Arrêtez de jouer Caveira, les mecs. Alors, au niveau du site. Faut que j'arrive à casser la mine Della, Masterclass. Vas-y, mon frérot, H. Elle est où, Frost, là, gros ? Faut que tu lui baisses sa mère, gros. Ok, je l'ai eu. Ok, let's go, allez. Après, franchement, les gars, c'est pas grave. C'est le début de saison. Je peux pas en vouloir, entre guillemets, aux abonnés, ça. Ça arrive. Même moi, je suis pas irréprochable. Après, ça va, je fais quand même du bon style. C'est quand même... C'est bien, les mecs, non ? Wesh, on dirait la toile d'araignée de Spider-Man, vous avez vu ? Je vous jure, on dirait la toile d'araignée. Vas-y, mon frérot, tu vas pouvoir aller faire le... Ah non, tu pourras pas. Alors, attends. On va prendre vite fait une information. Il n'y a pas d'informations non plus. Franchement, là... Oh non, les gars ! C'est relativement compliqué. Je vous le dis, il faut que j'arrive à casser un petit muc. Je peux en casser un là-bas. Ça sera une bonne chose. Après, le truc, les gars, c'est qu'avec 0, je suis un peu limité, quand même. Je peux pas non plus être de partout. Il y aura du Frost. On va se permettre de casser. Il faut prendre son temps, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a que 3 minutes sur R6 pour attaquer. On a perdu le Briseur encore avec le Diffuse au loin. Là, tu vois, c'est ça, en fait, qui est compliqué sur R6. C'est là, tu vois, moi, je suis en train de mon petit travail faut que j'aille récupérer le diffuse parce que si je le récupère pas on va se retrouver à toucher à la fin sans diffuse et je vous jure les gars c'est trop chiant après vous faites pas exprès tranquille mais c'est vrai que c'est un peu embêtant encore un petit 3v5 franchement là c'est dur les gars je vous en veux vraiment pas mais c'est vrai que c'est très très dur là son bouclier faut le casser impérativement et c'est l'heure du clutch 1v5 que je ne ferai pas et non parce que ça sort dehors il n'y a pas les clés morts qui sont posés franchement c'est caca les gars là normalement il y a toujours quelqu'un qui met une clé mort pourquoi vous mettez pas de de clé mort je sais pas pourquoi ne pas faire de cul c'est pas grave les gars franchement c'est pas grave ça arrive à tout le monde mais poser une clé mort tout le monde peut le faire la clé mort tu la mets toujours extérieur ici c'est logique le ace qui est déjà en train d'open vous avez vu lui cette rapidité qu'il a à ouvrir on n'a pas tous cette chance un putain je crois qu'il ya nomad dans le bac vous l'avez peut-être entendu en fait il y en a un sk et un qui à la fenêtre au niveau du t1 ok je l'ai tué au cap quand c'est une bonne chose ça c'est vigile putain oh j'ai pris parce que j'ai cru que vigile c'est un adversaire fichier en face ils ont pris bandits mutes les gars donc du coup on pourra pas open de t1 parce qu'on a zéro brisheur nous mais ce que je vais aller faire c'est la trappe cuisine les mecs vu que j'ai les petites charges de brèche lourde vous avez allons-y avec le frérot hache attend je vais te drôner mon gars ça coûte rien de drôner histoire de pas perdre la vie vaut pas du principe qu'il vaut mieux perdre un drone que perdre la vie hop du coup la cuisine ça va être fait ça leur mettra forcément une bonne pression aïe 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 on a perdu bac tu peux au pas ben non j'ai dit où tu peux pas le t1 mais enfin c'est même pas un t1 en plus on n'a pas de brisheur du tout tu vas rien open du tout je peux casser le melusi ok ok au niveau des pièges il n'y a rien il n'y a plus rien plutôt un gridlock j'ai eu peur les mecs ça me ferait tellement chier de perdre ce game ils sont nains en face les mecs et un mec garage inutile gros faut que je me barre et je suis coincé ah je suis bien coincé faut que je vais mettre un travers dommage vas-y on va mettre une cam c'est très très dur les games les mecs oh juste la vite fait une info il s'est barré ou pas ah il s'est barré mais on a perdu je pense je vous jure je pense qu'on a malheureusement perdu aïe 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 les games sont catastrophiques j'ai pas le diffus il reste 30 secondes il y en a trois là bas il y en a un bleu gros hop là du coup ils savent que celui-là c'est catastrophique les mecs ces games là c'est oh d'où si je peux rien faire plus les mecs regarde eux comment ils jouent bien ils prennent des lignes ils m'attendent ils mettent des crânes voilà bien déjà c'est horrible au zéro game de gagner zéro game 12 6 12 6 les mecs oh je vais vraiment je sais pas quoi faire de plus là toujours zéro pire ça fait plaisir allez de la défense les gars ça serait bien qu'on fasse notre première victoire de la journée non allez Oregon ou littoral voilà sur de la défense ça c'est bien les gars on sait la jouer Oregon donc on va gagner par contre y'a un truc ça me fume quand c'est les débuts de saison regardez bien les gars spiderman cuivre 5 avec 1.2 de cadet ouais 1.2 c'est tout marge bronze 3 nebsti bronze 2 akiksto cuivre 2 devil zayzen cuivre 1 des escouades de cuivre les gars mais tu sais qu'en vrai y'en a beaucoup qui chient à la gueule de leur enquête 2.0 mais moi je vous parle sérieux j'aime bien les mecs le fait de recommencer cuivre tout en bas de l'échelle bah c'est bien y'a une progression et y'en a ils se plaignent ouais 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 c'est trop long ouais mais en fait une saison bande de bande de trimar de vos morts ça dure trois mois bande de sale guide tu viens aller prendre le soleil un petit peu une saison t'as trois mois pour passer champion c'est amplement suffisant y'en a ils veulent rejeter le champion tu sais en deux jours c'est pour ça qu'ils aiment pas la enquête 2.0 et bah moi si vous êtes pas content je suis content je me délecte de vos larmes je les bois une saison les gars c'est trois mois vous avez le temps de monter tranquille moi je vous le dis la enquête 2.0 est une formidable raison d'être heureux et pour une fois qu'il dit ça faut un choix bah pas de merde et bah je vous applaudis on va les embêter pour le t1 vite que je me passe pas travers en fait castle c'est un op il est trop fort mais putain faut faire les retards regarde là les trous machin là poser les castles c'est long oui ils avaient voulu pas je gros bien jeune petit il est chaud le petit abonné voilà du coup maintenant les abonné ont fait tous les kills on se barricade il ya nous la vie d'artisto qui donc le poteau il est réunion ils ont voulu taper un poche ténébreux j'ai jamais vu ça on va pas trop piqué les gars qu'est ce que vous en pensez on va gentiment retourner au bercaille ah le petit cap can c'est bien ce que tu as fait regarde regarde ce beau kill toi tu as un goûte voilà on n'a rien eu à faire de la manche et en vrai de vrai les gars on va faire une petite dédicace à un petit abonné c'est nép j'arrive pas à le dire son pseudo nes c'est dur c'est le fils d'une abonné les gars et en vrai de vrai il est chaud de la bite moi des fois les gars en story insta quand je demande votre âge pour venir jouer avec moi c'est pas pour vous filtrer entre guillemets mais c'est parce que j'évite de jouer vraiment avec des gens qui sont trop jeunes et qu'ils foutent le bordel là tu vois n'est pas c'est un petit gars tu vois c'est un adolescent mais ça empêche pas qu'on joue avec lui parce qu'il est bas il est mature si vous êtes mature les gars y'a pas de souci pour venir jouer avec nous mais c'est une fois j'ai invité une escouade d'abonnés ils avaient quoi 10 10 12 13 ans les gars je sais même plus aussi vous saviez à quel point c'était le bordel ça et ça m'a traumatisé j'ai plus jamais voulu jouer avec des petits jeunes par contre j'en ai touché un au spawn chill je sais pas si t'es qui doit plus trop avoir de vignes j'aurais du mettre le canon long ok y'a un mec réunion là le plus important c'est de se faire oublier et d'essayer de venir le jouer quand c'est le moment opportun mais je crois qu'il est déjà passé ouais on l'a eu oh il y en a encore putain oh il est nul comme il est nul il est trop nul et en toute objectivité je sais pas du tout comment il a fait pour me louper vraiment bien joué là tu veux les abonnés là je suis heureux putain je suis heureux parce qu'il y a une trappe qui est faite il m'en faut peu non mais sans déconner une trappe vous vous rendez pas compte c'est les petits plaisirs de la vie les gars par contre quand on fait pas les murs objots à 2 minutes 40 les gars sans nom bordel du coup putain il push maintenant derrière moi on fait chier contact encore tiens manche t'es mort sur le vieux port ah dommage 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 bien joué là ce qui peut être super intéressant c'est qu'en face ils ont pris aucun bandit aucun de ces mutes caïd ou ce que tu veux mon pote donc moi ce que je te conseille c'est de directement en fait aller au niveau du grenier alors les gars le grenier vous le savez c'est juste là donc forcément ils auront renforcé mur ce qui me paraît être logique il ya personne qui va tenir ce coin là du moins j'en ai pas l'impression et du coup ce qu'on va faire c'est s'insérer grenier même d'abord mettre une petite caméra pour voir un peu s'il ya un mec qui se cache regarde là ça va être parfait gros tu mets ta petite charge de brèche lourde t'es tranquillou tu reprends ta caméra tu regardes ce qui se passe si jamais ils viennent te push par contre j'ai un stick drift bizarre un peu là il y en a un juste ici au ping c'est le docteur on l'a vu montrer sa petite frémousse ok on le tue en fait avec zéro c'est ça les gars c'est un jeu en fait à les abonnés pause et tout masterclasse désolé pardon 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 frérot je suis vraiment désolé allez mange t'es mort laisse mon temps tranquille je crois que le écho il est sur h non effectivement bien wesh gros ça c'est mon petit abonné c'est nebdi les gars rien comme il est chaud ok 4-0 putain la première victoire en vrai je vous dis 0 ça peut devenir l'un de nos mains alors on sera pas aussi agressif qu'on est quand on joue à chou bug c'est vrai mais franchement il est bon je vous jure il est vraiment très sympathique tu sais quoi nebdi tu as été dévoué pour l'équipe envoyer lui de la force les gars regarde on lui a tous mis de la valorisation franchement il a géré les gars pour un pour un petit jeune et tout il a fait une très belle game 4-0 ça fait plaisir du coup la première victoire j'ai presque envie d'aller me branler les gars premier degré la branlette mollo la branlette oui cuivre 4 c'est le mec qui croit qu'il est champion il a juste gagné une game 122 points c'est vrai l'effet que ça fait quand tu gagnes une enquête sur r6 ça te bousille le cerveau et là regardez bien ils vont tous se ruer sur repère ah non on a mis parc d'attractions on a eu de la chance après labo est ce que c'est mieux je sais pas trop il y en a qui vont dire pourquoi vous aimez pas les nouvelles cartes sur r6 c'est pour ça qu'ils en font plus et je vais vous expliquer pourquoi on n'aime pas les nouvelles cartes sur r6 c'est tout simple les gars c'est en gros que ubisoft à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle carte il ya deux dilemmes soit la carte elle fait 45 mille kilomètres ou alors la carte elle est vraiment sombre mais bah nous tu n'aimes vraiment pas les noirs mais là n'est pas la question c'est chiant d'avoir une carte qui est vraiment t'es obscur et qui fait 45 mille kilomètres où tu vois rien gros c'est chiant c'est nul des cartes comme frontières des cartes comme littoral des cartes comme admettons même plein d'émeraudes en superficie je vous parle bien de la superficie elles sont parfaites les gars alors que les cartes comme repères gros mais tu te repères même pas dessus la carte elle elle porte un nom qui lui est pas adapté en fait c'est pour ça qu'on n'aime pas les nouvelles cartes il y en a qui disent ouais mais ubisoft font bien de pas sortir de nouvelles cartes ah bah vous allez être content les gars durant l'année 9 d'avoir zéro carte alors vous allez vraiment être très très content il ya des influenceuseurs qui te sortent des fois des trucs ouais mais c'est normal à chaque fois qu'ubi sortent des nouvelles cartes les joueurs leur chien à la gueule heureusement qu'on leur chien à la carte euh la carte à la gueule nous ce qu'on demande à lui c'est de créer des nouvelles cartes mais qu'ils fassent pas 45 mille kilomètres et qu'ils soient cool à jouer sortez moi une nouvelle carte dans le style de littoral dans la superficie et je serais le premier à les adorer là regarde on est sur un labo les gars là la map c'est pareil faut avoir fait pas plus douce pour se repérer dessus c'est chiant putain en face témoin les pings gros y'a 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 amir y'a mouza y'a y'a mery wesh les mecs doucement sur vos pings là on dirait des pakistanais oh ce qui s'est prêt vas-y on va mettre cette petite caméra elle est pas mal en vrai on va essayer de prendre un peu d'informations et de casser pourquoi pas du petit stuff ok ça m'a l'air d'être plutôt safe bien les gars on a une escouade de winner là j'aime quand ça veut gagner les renquettes comme ça là je crois qu'il ya un mec là par contre le fait d'avoir de hp je te mit au poids que ça me fait peur si on perce la caméra vite 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 ok y'a un capcom ah j'arrive pas à mettre un ping oui je l'ai eu non non mais je vous jure 0 au premier degré c'est un op j'aime trop vas-y les gars il en reste que un je vous fais un espèce de petit trou on a tous plus de vie c'est ça qui est un peu embêtant ah putain je savais pas qu'il était là gros faudra faire gaffe les gars il a mis des caps quand elle le petit poussait par contre les mecs j'ai jamais joué encore le buff de de fuse et honnêtement pour moi c'est tellement sous côté de jouer au bouclier parce que vous savez quoi son gun là celui que j'ai dans les mains il fait 62 dégâts c'est une boucherie avec la compétence en plus c'est assez sympa je vais essayer d'aller d'aller fuser comme il faut sans me ramasser les bons vieux capcalus mais en face vraiment faut aller se renculer avec vos pings des mecs pourquoi vous jouez pas contre contre des gens de votre calibre sans déconner on vous a rien demandé ils viennent sur nos serveurs après ils ont peut-être pas ils ont peut-être pas le choix dans leur patelin il y a peut-être personne qui joue avec eux j'en sais rien attention messieurs dames oh il y a vigile effectivement ils vont venir me poche à deux alors tu sais quoi on va essayer de te contourner après faut savoir qu'avec fuse vous faites le bruit d'un tractopelle les gars j'ai pas si il n'y a pas de cap can c'est bon ça va péter allez mon petit mon petit vigile j'arrive te passer le salam alaikum oh salam alaikum chouya allez c'est parti ça va fuser sur une étoile ou sur un oreiller au fond d'un train ou dans un vieux grunier qui me refaire ouais ouais j'arrive mon frère repéré par le scanner je vais me faire niquer ma mère vous savez quoi les gars pourquoi je suis mort je vous jure je suis un trou du cul j'ai essayé de tirer en oscope mais j'avais oublié ce détail qu'on ne peut plus comme on dit vaut mieux tard que jamais bah ouais je suis un trou de balle je savais même pas qu'on enfin si je savais mais j'ai oublié en gros avec le shield tu peux plus faire ça tirer en oscope j'ai pas eu le réflexe de lui mettre un coup de bouclier alors attendez les mecs qu'on va essayer de s'insérer bien 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 comme il faut l'autre il a mis du capcom un peu de partout pour rien à mon chouya à chaque telle à chouya wesh ils ont posé c'était malade manteau les abonnés bien wesh les gars je vous jure c'est chaud attention ma petite rame mort l'un cuisine encore c'est le dernier tu vas mourir tu vas crever bien joué je comprends pas qu'ils viennent jouer sur nos serveurs les gars pourquoi ils jouent pas entre eux mais ça a pas l'air d'être des européens comment ils font pour tomber dans nos serveurs à nous c'est illogique c'est comme si nous on va jouer sur oui je vais prendre une balle de ku ri c'est comme si nous on va jouer sur les serveurs admettons asiatique parce que pour nos serveurs pourquoi pourquoi on va jouer là bas et un maxi drone dommage ok ya un mec où casseur de drone professionnel et à vous connaissez à défaut d'être un casseurs de cul ok des fois je pense à les ions à kog et ce serait tellement un agent de coup sur l'ue il est bien là il y en a deux en fait des gars Y'en a un devant vigile Et l'autre à la porte du site Normalement il sait pas que je suis rentré Ok on lui a mis des balles Ok Akixto ça va être hopping mon frère Je garde cette ligne mon gars Prends l'autre Il a pris un gu C'est bon c'est bon c'est bon Ah fallait pas que tu meurs mon frère Wesh comment il me la met Wesh comment il me la met Regardez moi ça les mecs Comment il peut me la mettre les gars Regarde mais il fait même pas exprès Oh mais j'ai pas ça moi C'est une dinguerie moi je vois rien Putain parce qu'il a le pique avantage Mais ce jeu de merde c'est terrible Ça m'énerve Les gars j'ai fait la rota J'ai posé les deux murs Regardez les gars Preuve les abonnés que je vous mens pas Personne joue C'est une sagerie Vous faites même pas les murs Rook postez Rook Joue frère C'est bon Vous abusez les gars Des fois je vous jure vous abusez Il va être exclu Rook en plus Il va être ban Ah voilà Putain les gars vous cassez les couilles Vous cassez les couilles les mecs Ils ont sorti un tonton blitz Et là Rook t'aurais tellement été utile Avec tes percus mon frère Ah ouais parce que là Ça va être dur de tuer plus de ça Il a pris un peu de mal Ok lui aussi Elle est mort Bah franchement les gars Bah là je peux pas Là je peux vraiment pas Celui qui a bugué frère Tu casses les couilles Oh ça renforce pas les murs Vous déconnez Je vous réinvite pas les mecs La tête de moi maintenant C'est la nouvelle règle Il n'y a pas de mur Pas les rota qui sont faites Je fais tourner Et c'est pas contre vous les mecs C'est parce que là c'est bon Au moins vous comprendrez peut-être C'est quoi ça Votre rang est en baisse En raison de votre comportement récent Votre rang de réputation Pourrait bientôt passer à perturbateur Vous pouvez encore passer Qu'est-ce qu'il me raconte lui Wesh Votre rang de réputation Est passé à perturbateur Ce qui entraîne Les impacts négatifs suivants Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour être perturbateur Ouais je suis problématique les gars Ah ouais d'accord Très bien J'ai du harcèlement dans le chat vocal Alors que je vais jamais Dans le chat vocal D'accord ok Oh je suis devenu fou Non mais en vrai les gars Sans déconner Vous me comprenez ou pas En plus vous savez Que ça a la cool les rankens Mais en plus On se tape des cas et ça On renforce pas des murs Ça pose pas les rooks Ça fait pas la rota Ça quitte en plus Et oh Venez pas jouer Si c'est pour faire du caca Comme ça les mecs Dans la ligne de frontière Pour me remonter le moral En vrai Ah bah non bah vis-là tiens Ça me remonte vachement le moral Mais en vrai je pense que Le problème que j'ai sur R6 C'est que je veux trop jouer Tu sais le team play De prendre les opérateurs Qu'il faut prendre et tout Vous avez capté Pour entre guillemets L'équipe Mais je crois que je vais prendre Des trucs que pour moi Maintenant mais vraiment Au tema S'il vous plaît les mecs Regardez mes ratios J'ai 1.5 d'élimination mort Donc en soit Ça va t'es en positif Mais j'ai 0.3 de victoire des fêtes Ouais je sais quoi ça Non mais c'est atroce 0.3 C'est comme ratio J'ai jamais eu ça Ouais mais ça c'est pareil C'est quoi ça les gars C'est bien de l'être mira Mais là Les gars vous le faites exprès C'est pas possible C'est quoi ce délire Faire un trou là Normalement les mecs Oh purée Après c'est peut-être aussi en face Que les mecs sont forts C'est un condensé Un petit peu de De tout Le one tap des ténèbres Ok Lee ça trahit pas les mecs Putain oh Ok Twitch elle a cassé le truc Ok Il est au bac Il va s'amuser à mettre des caméras de zéro Un peu de partout Le fumier Faites doucement les frérots Faites vraiment doucement On va pas trop le push bêtement 4v hein Il pète les barbelés au niveau du ping gros Bien joué ça Masterclass En vrai vous allez dire que je suis bizarre Mais j'ai envie de tester Frost Avec l'holographique les gars Bon c'est peut-être pas le meilleur moment De tester sans le casser C'est vrai J'ai envie de le faire En vrai si on le teste pas maintenant Quand est-ce qu'on va le tester Il s'appelle Pelle le mec Ok Fenêtre terrasse Enfin je sais pas si on appelle ça de terrasse Esca Esca J'ai vu un pélo Lui aussi je pense qu'il m'a vu le frérot Là vous avez vu J'ai drop les gars Au moment où le Flores il a tep Ça veut dire que dans la logique des choses Il m'a pas entendu dropper Donc il y a un mec Il est au-dessus C'est le zéro On le sait Je suis arrivé un peu tard Il y a une Osa 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 Putain il y a un mec site aussi Ah il est là Dommage Et le Flores aussi Je pouvais rien faire Bah en vrai cette saison les gars Je trouve qu'elle est vachement dure quand même Comparer à l'ancienne Je sais pas les gens Ils ont l'air quand même vachement plus fort Tu peux pas faire un pas Sans qu'il y ait pas Sans qu'il y ait pas un mec C'est horrible Et go on y va Pas de frost on est bien Je crois que j'ai jamais joué Yana encore les gars Depuis son Enfin le buff entre guillemets des viseurs là Il y a un mec au-dessus Non Putain je vous dis Partout où je vais il y a un gars Non mais je sais pas Peut-être qu'ils sont homosexuels Laissez moi les mecs Oh je crois que c'était un mec gros Et là c'est chaud Je peux pas les gars il va me piquer Bon tout se me pique frère Oh j'ai le temps en vrai J'ai le temps j'ai le temps J'ai le temps J'ai 40 secondes contre un rook Un bandit et un Fenrir Ok j'ai l'info sur le Fenrir Par contre il y a un recul de baiser Avec la cog Et le silencieux C'est peut-être parce que j'aime le silencieux surtout Mais frère Vas-y c'est bon gros C'est bon Sans déconner gros T'es mort Yana si j'arrive à maîtriser son recul Un peu mieux Y'a moyen de faire des trucs sympathiques avec elle J'aime beaucoup hein Y'a plein d'opérateurs cette saison Qui vont être très 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 cool à jouer Juste par rapport entre guillemets aux lunettes Les viseurs à coq les gars Si vous les maîtrisez Vous avez vraiment tout gagné Je vous jure A mon sens Après voilà les gars Je suis pas le meilleur joueur de l'hercice Là ils sont pas au top Mais les viseurs à coq Sont beaucoup 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 trop secoutés Ils vont être cuisine Le fuse c'est parfait Tu vas te régaler mon gars Allez viens tu peux venir avec moi Ils ont pas patché ce truc On peut pas rentrer à la porte Regarde je peux pas rentrer Regarde je peux pas Là tu peux à droite C'est grave Allez viens mon fuse Là tu peux péter la trappe Si t'as une charge Ce serait vraiment génial bro Il y aura du goyo Un peu compliqué pour le coup Son truc il s'est pas activé Vous avez vu ? Vas-y Ash Je te mets un truc là si tu veux C'est parti Voilà bien voyage Vous avez vu le team play Y'a un mec au shotgun Castle shotgun les gars Dans la petite pièce Y'a un mute un mute un mute Voilà bien voyage Castle shotgun toujours dans le petit coin Vous lui avez baiser sa mère C'est parfait Allez il va être flashé Lui on y va on y va Allez mange tes morts Pause pause mon frère Bien voyage Vous avez vu les attaques là Comment elles sont belles Allez les gars 4x4 Vous connaissez il y a un petit castle en face Avec la tête de chien là-bas Si quelqu'un a la ref Pour cette tête de chien Pourquoi il y a une tête de chien Sur un castle ? C'est quoi le rapport ? Je vous mytho pas Que j'ai pas la référence Oh il y a un TK en face Let's go Parfait ça Dans la logique des choses Les gars regardez bien Je pense qu'il va avoir fait Au pied des trous Dommage Au moment où je mets le dernier coup Tu mets le gun 6 fumier Y'a un mec dans la douche Il se lave la bite les gars Mais le problème c'est que Putain Y'aura un froid sur moi par terre Vas-y j'y vais Ouais Masterclass gros Allez Ok dommage Oh elle est encore là Elle m'a fait trop peur les mecs Quel dommage Y'a quand même du recul un peu les gars En vrai En vrai un petit peu Un petit peu Allez doucement les gars Ok Je sais pas s'il est pas derrière le meuble Bah là Je sais pas l'info Attends je fais un brain mon gars Ça va peut-être être pour toi Non Il a pas piqué le fumier J'ai plus de drone Ah si il est un peu loin celui-là Faudrait peut-être que je me mette dans un endroit safe Parce que si il me poche les gars Je vais rager On est plus que 3 On est 3 contre 3 On est 2 contre 3 Mais le diffuse a été lâché C'est là c'est ce que je vous dis Maintenant pour le récupérer Le diffuse comment je fais moi C'est dur à récupérer Mais je l'ai eu Aïe 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 Dommage Je suis désolé mon gars Mais t'es en 1v1 Aïe 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 Il était au bac Putain C'est l'une des pires sessions aujourd'hui Vraiment les gars Après Je vous dis C'est que le début C'est pas grave en vrai de la saison Mais ouais On n'engendre pas assez de points les gars Vous avez vu On a gagné qu'une game aujourd'hui Une seule C'est pas normal Je crois que j'ai jamais fait une session comme ça Où on gagne si peu de game les mecs Vraiment Regarde Ils vont tous se ruer sur repère Ou à la route back Bon bah je vous suis les gars Petite frontière S'il vous plaît Merci Ubi Putain Et vous allez voir qu'on va gagner Parce que c'est une très bonne carte les gars 0-2 de victoire défaite Je n'ai jamais vu ça Bah j'en ai vu des choses Mais alors ça Bon Ah les gars en face Il y a un mec qui l'a bugué C'est peut-être le moment Ou jamais Ah Il y a eu un petit écart C'est très sympathique Je reconnais ça A cause de la vieille caméra Non Wesh Les balles qu'il a pris gros Je te jure frère Il a pris un nombre de balles incalculable Vas-y on va mettre des petits grimes On n'a même pas besoin Bien joué les gars Le push Bah ça va qu'ils sont 4 en face Mais par contre vous avez vu Encore un mec là 225 de ping 174 C'est quoi ces mecs D'où viennent-ils frère Je te jure Ils sortent d'où C'est pour ça qu'Haker Il n'a pas pris gros Avec son ping des ténèbres Et moi quand j'ai 200 de ping C'est injouable Plus gros il se promène Regarde regarde Il sort encore Regardez-moi c'est lui Les types quand ils ont 200 de ping Ça devient des Thanos Alors que nous c'est des Tétanos Attends t'es mort comment là-bas gros J'arrive mon copain Mets-toi un petit temps paxe dans la chachatte C'est parti J'ai pas compris comment t'es tombé là Oh j'ai failli l'avoir Bien moche les gars Oh putain un petit 3-0 les gars Ça fait du bien Au moral un peu Je vous jure que la session d'aujourd'hui Elle est pas Elle est pas terrible Après tranquille C'est des choses qui arrivent Par contre il y a Tonton Blitz en face Il est en train de taper un poche je crois Il y a Tati Finka aussi Attention en attaque Ils ont l'air pas dégueulasses les gars Ok il y en a aussi un là Je suis désolé les amis J'ai pas pu te sauver Voilà 4-0 les gars C'est bien ça Par contre on peut mettre des recommandations A l'infini aujourd'hui J'ai l'impression Parce que c'est la même squad les mecs Depuis tout à l'heure C'est bon On se met full recommandations J'ai vraiment l'impression Que c'est complètement bugué Ce système de valorisation Parce que vous avez vu Je suis problématique Alors que bon J'ai rien fait Oui Deuxième victoire de la journée A poil les gars A poil Le théorème de la bonne carte Dès que t'as une bonne carte Je te jure on win Je sais pas quel abonné tu es Qui a voté consulat Oh putain vous êtes 3 Oh vous êtes des bâtards Bande de fumée Non ils l'ont enlevé en face Aurégon ça va Allez Putain mais consulat Pourquoi vous l'aimez pas N'empêche les gars Comment c'est pourri La compétence de zéro Enfin le nom Lanceur Argus Ouais lanceur anus aussi Mon an petit J'avais jamais prêté attention Que ça s'appelait Argus En plus c'est pas une voiture ça Les trucs là Argus là je sais pas quoi Anus Non en vrai Premier degré J'adore zéro les gars Mais ça me manque de Oh ils ont banni Hache De pas jouer Hache Ça me manque C'est ma reine Si un jour il y a une femme Qui veut se dévouer Et mettre un cosplay de Hache Franchement Je me demande Est-ce que je vais me branler Est-ce que je vais pas me branler Ça pourrait être un beau cadeau de Noël En vrai de vrai C'est parti on y va On rush avec zéro les mecs Autant vous dire Que ça va être le 100 C'est un alibi ça Attends je sais pas trop Si c'est un alibi Euh Ouais elle est juste derrière quand même Ah dommage Je pense qu'il vaut mieux Que je balance une caméra Comme ça je peux le casser Ok je l'ai eu Tellement fort ce bon vieux tonton zéro Y'a un mec grenier Et je l'entends Par contre les gars Le recul de la De la mp7 Faut vraiment mettre du coup par coup Tac 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 C'est pas mal comme ça Oh putain qu'il y avait C'était vraiment pas le moment Bah lâcher C'est bon je vais mourir Là y'a moyen que je meurs A tout moment Que je me ramasse un big travers et au lit Oh purée la pomme de terre Vite un peu d'informations Avec le drone J'ai un stick drift Je fais quoi Je tape un push extrême Ou pas les gars en vrai Vas-y je suis chaud Qui c'est les gars Qui met des miras là C'est la première fois de ma vie Que je vois un miras là C'est quoi cette strat ? Non vraiment C'est la première fois Que je vois un miras A cet emplacement A faire une décale Premier degré Il faut une première fois A tout les mecs Je crois que c'est un adversaire Donc dans la logique des choses Y'aura un miras aussi là-bas Là c'est quand même plus logique Je pourrais pas casser la trappe Aïe Oh je l'ai pas eu Alors attends mon pote Finka Ouais ouais T'auras bien un miras derrière gros Malheureusement Non t'auras Kaïd C'est encore pire Avec le C4 Toi tu me diras Miras aussi elle-là Ça on casse C'est parti Ok miras justement Vas-y gridlock Bien wesh Y'a un mec bleu Dans le bleu les gars Dans le bleu c'est Alibi Alibi shotgun Morte Très très bien joué Alors attendez Frost à Kog En vrai de vrai Tout à l'heure Je l'ai joué holographique Mais faites-moi le recul Ah le recul C'est l'une des armes Je pense en défense Où y'a le moins de recul Frost vraiment les gars Bien wesh le punkill Ah mais ils sont encore 4 en face Décidément Ils font que bugger pour une fois Que ça arrive dans l'équipe adverse C'est pas dans la nôtre Ça fait plaisir On est pas trop habitués Les mecs C'est qui ça Qui vient de casser là Salut Ça va ? J'ai rien à faire les gars Vous êtes trop chauds de la bite là Avec vous c'est tout ou rien C'est soit des clots de chavé 5 Que je me ramasse tout le temps Ou alors vous faites tous les kills Y'a jamais d'entre eux deux avec vous Ouais là en bas je crois Et en bas je m'en ferai rond Bon y'a un truc qui me sidère les gars Qui me fait Et qui me trou le trou du cul C'est qu'à chaque fois Vraiment Vous faites le comparatif Qu'on a des bonnes cartes On gagne dessus Et dès qu'on a des fraudes On perd Vous pensez pas qu'il y a une coïncidence ? Non ? Je l'ai mis à terre merde Oh y'a Blitz Oh là je suis vraiment dans la merde Il va te niquer Je vous l'avais dit les mecs On va savoir c'est quand même gérable Le tonton Blitz En fait le pauvre Comme c'est un agent Qui est entre guillemets Bugué les gars C'est à dire que Bah il prend des balles À travers le shield Attendez On va mettre un peu de simulusi Ici pour le hay Si jamais ils pushent le site Et en vrai De vrai les copains On est assez bien On a toutes les caméras quasiment Oh là là Ça c'est beau ça les mecs Ah il va arriver Pour le site je pense On va faire un peu de bruit Comme ça Miral Pour rassurement le décale Voilà Vous avez vu le travail d'équipe Bien joué gros Allez troisième victoire C'est parti On enchaîne les gars C'est la romante Tada Allez t'en marche Non mais regardez On peut mettre des valorisations A l'infini C'est une dinguerie En vrai si on avait tout gagné Aujourd'hui il y avait moyen Je pense déjà qu'on soit Il y a moyen qu'on soit silver Mais au lieu de ça On est coincé Cuivre 2 Après tant qu'on progresse C'est l'essentiel Mais cette route du champion Risque d'être l'une Des plus compliquées Sachez-le Ah ouais Villa Vous avez tellement raison les gars Ils vont enlever repère Je pense en face Villa c'est un super choix Vous vous êtes ravisés Bande de couilles molles En face ils enlèvent repère C'est sûr Ah ouais c'était obligé les gars Et là on se tape Villa Oh la chatte T'es avec pleine d'émeraude Vous allez me prendre pour un ouf les gars Mais elle me fait bander En fait c'est une carte Elle est ni trop grande Ni trop petite Je la trouve vraiment Bah elle est sympa à jouer Il y a des gens qui adorent repère Mais qui détestent pleine d'émeraude La logique les mecs Des fois je crois qu'il n'y a pas de logique En fait il n'y a rien à comprendre Les joueurs R6 Ils sont trop mystiques Dites vous une fois Il y a un mec Il est resté comme ça une heure Et il m'a tué J'avais envie de l'insulter les gars Alors ils prennent des hélas Et ils sortent dehors Eux c'est des malades mentaux Ils sont un peu énervés J'ai l'impression tu vois Eux plein d'émeraude Je pense qu'ils savent la jouer aussi Je vais vous montrer Comment on joue ton ton zéro Oh il est au bac Enfin il est en bas là Elle est juste ici là Voilà Là il y aura un azami Du coup alors attends Parce que ça va être chaud De la déloger Parce qu'il faut savoir Qu'on peut casser les azami Vous le savez les mecs Vous avez vu combien de balles il faut Pour casser un azami Moi je trouve ça quand même Relativement beaucoup Alors tu peux aller à la crosse Bien sûr Vas-y pour les alliés morts Je vous mets un peu de cam Une au bac aussi Je vais planter Putain je l'entends là moi Oh j'ai cru C'est moi qui l'ai mis dans mon âge Eh eh Vous en faites pas les gars C'est aujourd'hui Je joue au zéro un peu Pour le tester Mais la reine H Elle reviendra dans un prochain épisode Je peux pas l'abandonner Moi je suis un mec fidèle les gars Voilà tiens Mange toi ça Vous avez compris pourquoi cette fenêtre C'est cheaté en vrai Je suis fidèle à ma reine H Mais zéro C'est vrai que j'aime bien aussi C'est mon petit côté homosexuel Qui ressort J'aime cet homme Boy je bardouille Ils sont même pas renforcés le mur là-bas What the fuck Des fois tu vas tomber sur des mecs Qui sont super forts du zgeg les gars Et des fois tu vas tomber sur des nullars Je te jure Tu comprends pas comment c'est possible En fait d'avoir autant de Bah de nuances Elle est incroyable cette cam T'es mal l'ensemble que t'as C'est une dinguerie Vas-y on y va Il y a le lion Repéré par scanner C'est quoi qui me repère là Ok On y va Je vous mets des caméras Ceux qui sont Ceux qui sont dead Pensez à les checker C'est important Gridlock et les sites Elle te pique Elle te pique Bien ouais Les abonnés sont on fire Mais bien sûr qu'ils sont on fire Ces petits abonnés là Hop petite alarme cachée Elle est trop bien là dedans Et ça donne rien de ces infos De malade quand ils vont pêche Ah castle à tous les niveaux C'est un op Mais faut le jouer tout le temps C'est devenu le goat Enfin c'était déjà le goat avant Wesh les abonnés Doucement là Il y a moyen d'avoir des kills Apparemment non Ils ont pas envie les frérots Attends fais voir si 3 balles de shotgun Ça pète le 1 2 3 Vous avez vu 3 balles de shotgun Ça pète même pas les amis Il y en a qui ont chialé pour ça les gars Le nerf des amis Ça change quasi rien les mecs Vraiment Vas-y ranime le frérot Je suis là Je vous couvre Allez go C'est pas au chi Bien joué les mecs Travail d'équipe J'ai l'impression les gars Que les games pourris Qu'on a fait tout à l'heure Ça y est Elles se sont enfin Dissipées Là ça va beaucoup mieux Ça fait relativement quand même Assez plaisir en vrai Parce que tout à l'heure C'était atroce les mecs les games Ah mais moi je sais pas vous Cette carte je la kiffe Je la kiffe de ouf En vrai au même titre Que je kiffe une consulat Ou alors une Une frontière Elle est trop plaisante à jouer Enfin je sais pas Il y a un bon feeling dessus Hé 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 Attention il y a un ram mon frère Ah putain Là ça fait chier Faut que je me taille vite Elle peut être là aussi Putain il y avait son cul Qui dépasse Attention t'es droné mon petit goyo Goyèvre le brave Du coup comme elle a fait le plancher Maintenant C'est dur de rester ici Je savais qu'elle viendrait ici C'était obligé A un moment donné Il a pris beaucoup de balles aussi lui Je crois qu'il a sauté Mais il l'a baisé là Attention mon petit goyo J'ai pas l'info d'où elle est Vas-y essaye de ramper à moi Je pense qu'elle est sur le tech tech A gauche Vas-y normalement c'est parfait En plus elle a pas le diffuse Allez une claque sur le cul Vas-y bouge bouge ton cul Bien ouais Masterclass mes clous C'est mon petit mira ça Voilà le pgm Franchement les gars Je suis vraiment fier de vous Sur les games qu'on fait Elles sont propres Regarde tu peux remettre Une valorisation à l'infini Mais je crois que c'est bugé Ça marche pas Tout à l'heure j'ai essayé de regarder un peu Pour voir si ça avait progressé C'est écrit que j'ai zéro valorisation On prend le cuivre 1 les gars C'est plutôt C'est une très bonne chose Et on est à une game du petit bronze 5 Je vais vous montrer la valorisation Attendez Alors du coup Vu que je suis problématique apparemment Regarde la saisonnière J'ai zéro les gars Alors que j'en reçois plein depuis tout à l'heure C'est pas c'est bizarre Et je vous jure A chaque fois qu'on a des cartes que j'aime bien A chaque fois C'est la prophétie les gars On gagne tout le temps Venez on s'enlève Villa les gars S'il vous plaît Pitié Non Qui est mis pleine d'émeraudes Fumier Oui allez Qu'on joue dessus Faut jouer dessus Non Mais j'en ai marre Catastrophique Ah Villa elle est chiante les gars C'est chiant chiant Même une femme n'est pas aussi chiante que Villa C'est pour vous dire En vrai la session elle a été catastrophique au début Mais là ça s'est Ouais ça s'est bien arrangé les gars De toute façon si je fais preuve Normalement Alors c'est peut-être Comment dire D'être arrogant Mais on va être réaliste Je pense que le champion dans la logique des choses On devrait l'avoir Enfin chaque saison On l'a On arrive à surmonter Les obstacles on va dire Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas cette saison Le problème c'est que les obstacles sont arrivés Dès le départ au niveau du cuivre Alors que d'habitude On roule à peu près sur Sur tout le monde Mais là c'est pas le cas Oh oui il y a un mec Biche Il y a un mec qui monte Escamain Mais il s'est barré le poteau Donc on va vite revenir Si de Capcon Il a été pris possible par Damos Allez cours Cours Forest Oh bah Ah bah tu l'as sous-estimé Il t'a mis un beau travail Ah je suis mort Il se foutait de sa gueule la tiens Donc tu te fous de sa gueule à Damos Bah je veux bien qu'il soit nul Mais quand même Faut pas le sous-estimer les mecs Restez pas statique Sinon il va vous mettre sa bite dans le cul Regarde regarde Il t'a mis des balles Eh je vous jure Eh promis c'est une stat Elle est vraie les gars Je suis mort cette saison Zéro fois par Damos C'est une fierté Aruni a été prise pour cible par Damos Merde Mais là du coup Vu qu'ils sont en vocal Les abonnés Elle va pouvoir donner l'info Aruni Eh ouais Vas-y mets-moi un ping Comme ça moi je lui baisse à maman Vas-y chef Va rusher Damos Regarde comme il donne la dalle Bien joué les gars En fait c'est le lion qui est Lion est plus emmerdant que Damos les gars De ce que je vois dans les ranquettes C'est lui qui me casse le plus les couilles Wesh Il y a un drone là non C'est pas possible Parce que c'est ce que j'ai failli prendre Mais comment j'ai failli me prendre un truc comme ça moi Il a failli aspirer mon âme En me mettant à travers C'est la singerie Il est là encore Putain je me taille C'est une HR4C Manquerait plus que le poteau Il est là cog Avec mon pauvre petit cap can holographique J'ai fait pas le pouvoir bien jouer le four héros Alors là lesions Je vais essayer de te cover mon pote Parce que quand vous avez la passe si blanche Ça veut dire que c'est lui qui est traqué Wesh j'irais 50 secondes Ils ont pas encore push le site Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire Ils vont attendre la dernière seconde Comme en Pro League Y'a un mec en dessous Wesh c'est 4 s'il te plaît Wesh la dinguerie Il a pris un gu juste en dessous Pourquoi il meurt pas Je pense que sincèrement Mais c'est 4 ils ont le sida les mecs Il est site le demos Non je t'ai dit que tu me tueras pas de la saison toi Et bah écoutez GG A tous les plouks Ce fut une très belle entre guillemets Fin de session Et puis écoutez On prend le bronze 5 On va s'arrêter Là les gars on a pris un grade en entier Ca a été laborieux Mais en vrai on s'est bien rattrapé sur la fin Et puis les mecs Je vous dis à très bientôt Et bah pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz